Bienvenue à cette formation en ligne sur le thème de la cyberdépendance chez les jeunes. Comme vous le savez, si vous êtes parmi les 3000 personnes qui ont déjà participé au programme de formation croisée depuis 2002 à ses tout débuts, les activités du programme visent à favoriser les échanges entre ceux qui interviennent auprès des personnes aux prises avec un problème de santé mentale et de dépendance. Dans le contexte de la COVID-19, on doit organiser les activités différemment. On vous propose une formation en ligne qui comprend une série de capsules enregistrées par des experts de plusieurs disciplines et de différents réseaux de services dans l'esprit des formations croisées. La formation en ligne qu'on vous propose, c'est tout d'abord pour le partage d'un langage commun entre nous, qui avons des formations différentes et qui sommes rattachés à différents réseaux de services, que l'on soit enseignants, policiers, psychologues, travailleurs de milieu ou même chercheurs. En second lieu, ces activités visent à faire connaître différentes ressources qui pourraient être utiles dans le cadre de votre travail. Pour nous, le succès de ces formations, c'est surtout de vous faire connaître des personnes, des organismes, des façons de faire qui pourraient vous aider à améliorer votre pratique dans le dédale de services souvent fragmentés dans lequel on doit évoluer. Pourquoi avoir choisi de faire une formation en ligne sur la cyberdépendance chez les jeunes? Tout d'abord parce que c'est un sujet que les participations aux formations antérieures nous ont demandé, et ça depuis un bon bout de temps. Ensuite, parce que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité avec ce qu'on a vécu dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, aussi par l'augmentation du temps passé sur les écrans par tout le monde, mais particulièrement chez les jeunes. Grâce à la généreuse participation, non pas d'un ou deux spécialistes, mais bien d'une dizaine d'experts du domaine, qui comprendent des chercheurs, des intervenants et une personne qui a un véhicule de cyberdépendance, l'équipe de formation croisée vous a préparé une série de capsules et de contenus. Vous pourrez les consulter à la pièce, selon vos intérêts, où vous pourrez traverser le tout pour obtenir une attestation de participation. On a choisi les experts et les contenus avec soin pour qu'ils représentent différentes perspectives autour de la thématique, non pas parce qu'ils ont été fins et gentils avec nous, même si ça peut compter d'une certaine manière. Après avoir visionné les contenus, je vous invite à remplir le formulaire d'évaluation. C'est très important car ça nous permet d'évaluer le programme, de l'améliorer et de soutenir sa poursuite. Après tout, on est une équipe de recherche. Je termine en remerciant sincèrement les conférenciers, les partenaires du programme, les organismes qui ont contribué en nature et en argent à la réalisation de cette formation. Aussi, je n'ai pas mentionné ici de manière spécifique l'équipe organisatrice, dont Léonie Archambault, Cathy Bazina et Diana Milton, parce que leur nom va apparaître dans le générique qui suit et ce serait redondant de mentionner leur nom ici. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment m'abstenir de faire. Alors, c'est à vous de lire les remerciements détaillés qui vont défiler dans le générique qui suit. Bon visionnement. Merci. Sous-titrage ST' 501